Je m'appelle Sabah Rahmani, je suis journaliste et anthropologue et pour cette conférence je vais vous parler des peuples autochtones avec lesquels je travaille depuis presque bientôt 30 ans. Donc qui sont les peuples autochtones, pourquoi ils préservent 80% de la biodiversité de la planète selon l'ONU, quelles relations à la nature ils ont et comment se reconnecter nous ici en Europe à cette communication sensible avec le vivant ou pour se réconcilier avec cette terre qui va pas très bien mais en même temps il y a des solutions, il y a de l'espoir et notre relation à notre environnement est essentiel aujourd'hui, il concerne tout le monde notamment nos relations avec les arbres puisque nous sommes au festival de Quimper du temps de l'arbre et je vais vous vous raconter un petit peu comment certains peuples autochtones ont préservé cette relation précieuse, sensible et sacrée avec les arbres. Alors personnellement qu'est ce qui m'a amené à travailler avec des peuples autochtones, à m'intéresser à leurs relations aux vivants ? C'est d'abord une histoire personnelle parce que je suis française d'origine marocaine et mes grands-parents du côté de ma mère étaient berbères et quand j'étais petite que j'allais au Maroc dans les montagnes on vivait de manière très sobre et en même temps très heureuse puisque comme vous savez les berbères qu'on dit aussi normalement amazir sont les peuples autochtones d'Afrique du Nord et ils ont fait un syncrétisme de leur culture mais au départ c'était des animistes ils ont développé cette relation à la nature très sensible où le vivant est sacré. Et quand j'étais étudiante je me suis intéressée aux différentes cultures du monde parce que quelque part c'était une propre quête de mes racines, un double à la fois française et marocaine et je pense que c'est important aujourd'hui de s'interroger sur notre identité mais naturelle et pas comme un vecteur d'idéologie politique mais comme une richesse culturelle. La biodiversité est la richesse du vivant et je pense que la diversité culturelle est la richesse de l'humanité. Générique